Avec mon frère Dragon, Ephraim, nous avons passé des centaines d'années à essayer de retrouver notre mère. Nous savions qu'elle avait été bannie par les autres dieux. Nous savions qu'elle n'était pas sur le monde des Douze. Ephraim a toujours eu une connexion très spéciale avec la déesse. Nous avons donc suivi son instinct. Nous avons visité de petits mondes, tous inhabités. Nous avons perdu la connexion. Nous l'avons retrouvé. Tout cela a duré une éternité. Et puis, un jour, le lien s'est fait plus fort. Et nous avons découvert le monde dans lequel notre mère avait été bannie. Un monde ravagé. Le reflet décomposé du monde des Douze. Le Nécromonde. Notre mère y avait été envoyée pour y nourrir les Nécromes de son Wakfu. Je pense que c'était aussi une façon pour les autres dieux d'essayer de redonner vie à leurs anciens fidèles. Les Nécromes n'ont qu'un seul but. Assouvir leur faim. Rien d'autre ne compte pour eux. Ce sont les pouvoirs des Dofus qui ont ravagé cette planète. Ils en ont consommé toute vie. Ephrime s'est sacrifié pour nous permettre de fuir. Les Nécromes ont un roi. Toros Mordal. Un être d'une puissance absolue. Mon frère nous a fait gagner les quelques minutes dont nous avions besoin. Toros Mordal est le plus grand héros de son monde. Le premier à trouver les Sidofus primordiaux. Ses intentions étaient bonnes. Pas ses actes. Sous-titrage Société Radio-Canada